Je donne maintenant la parole à Son Excellence Ludwig Valdrak, Ludwig Jenker Whiteaker, ministre des Affaires étrangères du Nicaragua. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, après avoir entendu tant d'analyses, après avoir entendu la description de tant de catastrophes, de tant de calamités, après avoir entendu le détail de ces holocaustes que nous nous infligeons en tant que familles humaines, après avoir observé tant d'intelligence, il ne nous reste que le silence, le vide. Certes, nous savons beaucoup de choses, ou nous pensons connaître beaucoup de choses, et pourtant, nous ne trouvons pas de réponse, de solution commune pour remédier aux fragilités et à la douleur de nos sociétés, pour faire face aux abus, aux aberrations, pour contrer les agressions des grandes puissances, qui imposent un ordre mondial injuste, un ordre qui continue de nous asphyxier. Et pourtant, nous avons des connaissances, nous avons de l'expérience, nous avons un esprit en tant qu'être humain, un esprit que nous devons nourrir pour nous illuminer. Nous sommes confrontés aux catastrophes de l'injustice, à des tentatives de suprématie, à une tentative de domination perverse, à l'assujettissement, à la barbarie, comme aux pires heures de ce que l'on appelle la colonisation et la conquête. Et tout cela semble empirer jour après jour. Cela perpétue l'asservissement de l'humanité, une humanité qui est en proie aux pires émotions, l'avarice, la cupidité. D'aucuns souhaitent s'imposer aux autres. Cela ne fait qu'éloigner les principes et les valeurs de l'égalité et des droits, des principes que nous pensions avoir imposés grâce à toute notre intelligence. Nous sommes confrontés à catastrophe après catastrophe. La guerre continue d'être utilisée comme une méthode sauvage impérialiste. Il y a également le capitalisme sauvage, barbare, bestial, qui nous entraîne vers l'extinction de tous les êtres humains. Nous refusons ainsi d'accepter que seule la paix peut vaincre, car la paix, c'est la justice, c'est la coexistence harmonieuse, c'est la coopération respectueuse, c'est le progrès de la liberté, de la dignité et de la souveraineté des peuples. Et c'est ainsi que nous pourrons nous acheminer vers une époque meilleure. Néanmoins, la paix, aujourd'hui, semble être un vœu pieux, une aspiration folle. Nous ne nous engageons pas sur le chemin de la paix. Et nous ne connaissons pas non plus de paix juste et de paix durable, alors que c'est ce chemin qui pourrait nous amener vers la fraternité, le bonheur et la solidarité. Tous les matins, nous nous réveillons, et dans tant de régions du monde, nous sommes confrontés à un bilan humain de plus en plus lourd, des hommes et des femmes qui sont sacrifiés sur l'autel de la domination d'une minorité. La domination de tous par une minorité. Et tout cela, tous ces morts, pèsent sur la conscience des plus belliqueux, des commerçants, des trafiquants, ceux qui nous vendent leurs guerres apocalyptiques, qui sont imposées et qui, à feu et à sang, réduisent à néant les êtres humains, les cultures, les terres, réduisant ainsi en esclavage des populations, les crucifiant et ceux pour que la vie soit conforme à leurs envies, à leurs goûts. Dans ce massacre quotidien, nous perdons temps. Et nous perdons notamment les sentiments, les émotions les plus humaines de l'humanité, l'amour, la fraternité, l'espoir. Il semblerait que les êtres humains aient abandonné ces émotions. Ces valeurs sont les victimes dans ce cauchemar que l'on nous vend comme paradis. Ces valeurs sont les victimes de ces puissances sataniques qui ferment les yeux sur les tragédies qu'elles causent, qui oublient le principe fondamental de la civilisation, le principe selon lequel tous devraient gouverner pour le bien de tous. Jour après jour, nous perdons notre âme. Non pas parce que cette âme a été vendue au diable, non, mais parce que nos générations auraient dû apprendre, car des millions d'êtres humains par le passé, tout au long de l'histoire, ont été sacrifiés, en raison de la vanité, en raison des ambitions, sacrifiés en raison de l'égoïsme, en raison des griefs qui n'ont pas été résolus. Nous perdons notre âme car les ennemis de la paix semblent être en train de gagner. Ils transforment la terre en un désert aride, et ce au détriment de la spiritualité que nous ignorons, et ce au détriment de la force de la conscience humaine. Aujourd'hui, nous vivons de nombreuses agressions, la barbarie, des attaques, des crimes. Nous vivons, nous faisons face aux manifestations du mal. Et pourtant, nous autres, les peuples, nous savons nous battre. Nous avons notre culture, notre expérience spirituelle. Nous avons la dignité. Et c'est ça notre grandeur. Et c'est ça le patrimoine que nous chérissons le plus. C'est bien ça, le royaume de Dieu sur terre. Et c'est le début, c'est l'aube d'un monde nouveau. Un monde qui vient naître sur fond d'angoisse, de souffrance, de douleur. Une angoisse, une souffrance, une douleur qui nous sont imposées par ces esprits malades qui refusent de voir, d'accepter ce nouveau monde. Et qui continuent d'essayer de maintenir ce monde ancien. Combien de douleurs, combien de batailles, combien de chaînes, combien de personnes réduites en esclavage. Tout cela pour nier la vérité. Or, nous devons accepter la vérité. Nous devons nous réveiller. Nous devons faire preuve de courage. Nous devons, jour après jour, parvenir à la gloire. Et nous allons pouvoir accumuler de plus en plus de victoires. La victoire de la vérité vraie. La victoire de l'esprit humain que nous devons faire prévaloir. Personne ne peut nous enlever cette certitude selon laquelle il y aura un monde nouveau. Personne ne peut nous enlever la réalité d'un monde fraternel. D'un monde de compréhension, de solidarité, de coopération respectueuse. Aujourd'hui et pour l'avenir de tous. Dans le vieux monde qui a été façonné par les conquistadors, les conquérants, eh bien, ces conquérants seront frustrés. Ils resteront tristes et seuls. Ils seront condamnés par tous. Ils seront réprouvés par celles et ceux qui ont appris à révérer l'amour, à refuser la haine. Nous qui avons appris à enterrer l'humiliation, à refuser l'indignité. Nous qui avons décidé de refuser la terreur, la peur, puisqu'ils essaient de nous intimider. Nous autres, les damnés de la terre. Nous ne serons jamais à genoux. Nous nous battrons toujours contre les émis de la paix et du bien commun. Nous ne serons jamais les esclaves de l'égoïsme, de la cupidité. Nous ne serons jamais aveugles face à ces atrocités qui nous sont imposées comme règles de vie. Nous refuserons toujours les mensonges des hypocrites qui utilisent des techniques et des tactiques artificielles en couleur ou en noir et blanc, qui essayent donc, ces hypocrites, nous vendre un monde infantile, fictif, qui est myope, qui est sourd et aveugle, qui est paralysé. Ils souhaitent exonérer les coupables des crimes contre l'humanité qu'ils ont commis. Nous ne nous taisons pas. Nous ne nous tairons jamais. Nous dénonçons. Nous condamnons le génocide commis par le gouvernement israélien et par ses alliés du monde. Développer le génocide qui continue d'être commis contre le peuple glorieux de Palestine, contre le peuple courageux du Liban et contre d'autres peuples courageux, braves, dignes, qui refusent d'être soumis par la brutalité. Nous ne nous tairons jamais. Nous dénonçons. Nous condamnons les agressions contre la Syrie, contre l'Iran et contre d'autres combattants, frères, sur tous les continents. Nous ne nous taisons pas et jamais nous ne nous tairons. Nous condamnons l'occupation et la violation des droits des peuples et des pays tels que Haïti. Nous ne nous taisons pas et jamais nous ne nous tairons. Nous dénonçons. Nous condamnons la politique systématique d'extermination des cultures et des droits mises en œuvre par les puissances coloniales et impérialistes à l'encontre de peuples, de gouvernements, de pays comme Cuba, le Venezuela, la Bolivie, le Nicaragua. Et nous faisons partie de l'alliance bolivarienne des peuples de notre Amérique, l'ALBA. C'est ainsi une unité stratégique qui vise à défendre notre souveraineté, notre indépendance, les décisions que nous avons prises, notre institutionnalité, notre démocratie participative et directe. Nous exprimons notre solidarité envers tous les pays, tous les peuples qui sont touchés par cette bestialité, par cette brutalité qui est infligée contre notre mère nature, contre nos ressources. Et ces pratiques ont provoqué ce que l'on appelle aujourd'hui le changement climatique, qui n'est rien d'autre sinon le fruit de l'égoïsme et du pillage de nos ressources. Et le changement climatique a provoqué des catastrophes multiples. Et ce ne sont pas des catastrophes naturelles. Voilà pourquoi nous exigeons la justice climatique. Car ces catastrophes résultent des pratiques de ces esclavagistes cupides, ces pirates, ces pilleurs du monde, qui n'ont cure des conséquences de leurs actes et qui n'ont apporté aucune indemnisation ou réparation pour ceux qui ont perdu le plus. Nous exprimons notre fraternité, notre solidarité envers toutes les justes luttes qui sont menées pour la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité dans l'éducation, la sécurité dans les droits, la sécurité humaine pour nous autres qui n'allons jamais renoncer. Nous exprimons notre solidarité envers cette lutte impérieuse et quotidienne contre le terrorisme sous toutes ses manifestations, contre le trafic de drogue, contre le crime organisé, contre ces vices, contre cette délinquance qui nous a été imposée pour nous empêcher de bâtir nos institutions, pour affaiblir nos modèles, nos pratiques. Cette criminalité qui vise à s'immiscer dans nos affaires internes quotidiennement. D'aucuns souhaitent nous imposer un modèle qui nous est étranger. L'objectif est de nous présenter comme des êtres paralysés, dans la mendicité, et jamais nous ne l'accepterons. D'aucuns souhaitent nous envahir, s'ingérer dans nos affaires. Ils se présentent en brebis, mais ce sont des loups. Or, je souhaite leur dire que nous sommes des peuples riches de cultures, de ressources. Nous avons des modèles qui reposent sur la communauté. Nous avons des valeurs que nous refusons de voir dévoyées. Nous n'acceptons pas d'être transformés en des indigents qui demandent l'aumône, car ce n'est pas ce que nous sommes, car ils souhaitent prétendre faire preuve de bonté à notre égard. Leurs intérêts sont clairs, et ce sont des tentatives d'ingérence dans nos affaires propres. C'est inacceptable, et nous devons le dénoncer. C'est illégal. Nous avons des droits. Le droit à la liberté, le droit à la dignité, le droit à la conscience, à la connaissance, le droit à l'apprentissage, le droit d'entreprendre cette pérégrination. Nous avons le droit de lutter contre toutes ces tentatives qui visent à nous assujettir. Des tentatives mises en œuvre par les impérialistes de la terre. Nous défendons nos rêves suprêmes, les rêves de Bolivar, de Marti, de Sandino, de Maurassane, de tous ces êtres qui nous ont précédés dans la lutte, dans la lutte, dans la lutte, afin de vaincre, de vaincre et de vaincre. Rien n'est gratuit sur cette planète. Nous devons croire dans la conscience quotidiennement. Nous sommes lucides. Nous sommes clairs. Nous sommes convaincus. Nous agissons de façon déterminée, car nous savons que nous ne pourrons vaincre que grâce à l'union des peuples de la terre, pour vaincre les impérialistes de la terre. Seule l'unité nous permettra de les faire reculer, eux qui continuent avec leurs crimes. Mais nous, nous allons révéler au grand jour ce qu'ils font, et nous allons faire face à nos ennemis et nous allons les vaincre. Grâce à notre alliance bolivarienne, nous exprimons notre solidarité envers Chavez, Nicolas et le grand peuple du Venezuela. Nous ne faisons qu'un avec Cuba. Cuba est fidèle et Raoul et Miguel et leur grande résistance. Nous ne faisons qu'un avec la Bolivie et les choix faits par la Bolivie. Nous ne faisons qu'un avec le Honduras et ses défis. Nous ne faisons qu'un avec l'Amérique centrale. Nous ne faisons qu'un avec l'Asie, avec les peuples arabes, avec les peuples de l'Afrique subsaharienne. Nous ne faisons qu'un avec la Fédération de Russie, qui mène de grandes batailles contre le fascisme bestial, des batailles qui seront, à n'en pas douter, victorieuses. Nous ne faisons qu'un avec la République populaire de Chine, qui nous apprend tant, qui nous fait part de son expérience magnifique, qui vise à construire le bien-être pour la population. La Chine qui fait preuve de solidarité avec le monde entier, qui tente de construire une communauté de l'avenir. Nous ne faisons qu'un avec tous les combattants, tous les guerriers du monde entier, toutes les forces de la fermeté, de la dignité. Nous sommes aujourd'hui plus lucides que jamais. Nous n'allons pas les laisser nous crucifier. Bien au contraire, nous y sommes avec fierté nos drapeaux, nos étendards, car nous savons que l'humanité, que l'esprit humain doit vaincre. Et nous allons vaincre, et nous allons prévaloir. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons préserver les plus nobles idéaux de l'humanité, les valeurs de l'humanité que nous représentons tous. Le Nicaragua, pays béni, digne, toujours souverain, chrétien, socialiste, solitaire, solidaire, le Nicaragua souhaite saluer chaleureusement le monde. Nous aspirons à la paix, à la tendresse, au respect, au droit, au bien-être. Nous sommes unis avec vous. Nous allons de l'avant. Nous allons toujours plus loin avec notre général victorieux, Augusto Sandino. Et je souhaiterais citer le poème de Ruben Dario, qui dit, je cite, « Un vol de corbeaux est aperçu dans le ciel bleu. Il y a un souffle millénaire qui nous apporte la peste. Des hommes sont assassinés dans l'Extrême-Orient. » Est-ce que c'est la naissance de l'Antéchrist, de l'Apocalypse ? Il y a eu des présages qui semblent indiquer que le retour du Christ est imminent et la terre est remplie de douleurs, une douleur tellement profonde que le rêveur, celui qui médite, ressent les angoisses du monde. Et le monde a été en proie de nombreux idéaux. Hélas, les molosses de la haine et de la guerre ont prévalu. Ô Seigneur Jésus, pourquoi tardes-tu ? Qu'attends-tu pour venir éclairer la terre, pour faire hisser dans le ciel ton divin drapeau ? Nous sommes confrontés aux ténèbres. Viens, Seigneur, pour faire régner la gloire de ton règne. Pour lutter contre l'horreur, viens apporter l'amour et la paix. Et ton cheval blanc, qui a vu le visionnaire, ton cheval blanc passe. Ruben Dario. Aujourd'hui, nous nous rappelons de ce Nicaragoyen qui est le père de notre dignité. Nous nous rappelons de Miguel Descoto-Brockman qui a lutté pour la refonte des Nations Unies, pour que les Nations Unies contribuent à lutter contre la justice, le droit à l'harmonie et le bonheur des peuples. Les Nations Unies sont un instrument essentiel pour dénoncer, pour condamner, pour combattre, pour lutter contre toutes les abominations, toutes les aberrations commises à l'encontre de nos peuples. Pour promouvoir la bonté, la tendresse, pour lutter contre la haine, l'opprobre dans nos relations, des relations qui doivent reposer sur la coexistence. Vive les peuples du monde. La terre doit être le paradis pour toute l'humanité. Le monde peut être distinct et meilleur. Voilà pourquoi nous devons travailler, nous unir. Voilà ce dans quoi nous croyons. Je vous transmets les salutations fraternelles du peuple du Nicaragua, du président, le commandant Daniel Ortega, et de notre vice-présidente, Rosario Murillo. Je vous remercie. Je remercie le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua. Je remercie le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua.